Bonjour à tous, Daniel Lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, j'ai invité ma fille Marie-Jeanne. Bonjour. Ça va bien? Oui. MJ, aujourd'hui, on va faire une entrevue à deux en personne sur l'écran. Ce ne sera pas une entrevue Zoom. On peut se voir. Ce n'est pas du live non plus, c'est préenregistré. Mais aujourd'hui, je voulais comme officialiser le fait que chaque vendredi à 19h, ce sera soit préenregistré comme on le fait là ou on aura peut-être des fois l'occasion de le faire en live. Ce qui me surprendrait puisque d'où on travaille maintenant, j'ai une journée par semaine en rotation où est-ce que je vais avoir du temps pour pouvoir vraiment faire du contenu pour Cinémaniacs. Ce que moi, je n'ai pas le temps de faire parce que quand je ne travaille pas, j'ai de l'école. C'est ça. Mais c'est correct. Je vais à l'école pour ne pas que tu fasses comme moi. Mais en gros, c'est ça. C'est que le vendredi à 19h, on va mettre en ligne une vidéo chaque semaine. Et croyez-moi, elle va être disponible chaque vendredi à 19h. Et comme on a déjà commencé depuis 4-5 semaines, on a à 10h le matin en live, en direct, des épisodes de... Bon Matin Marvel. Bon Matin Marvel. Autrement dit, c'est chaque semaine à 10h. Et lorsqu'on a du contenu pour pouvoir nourrir une émission aussi, par la suite, lorsqu'on a terminé l'émission de Bon Matin Marvel, on recommence un autre épisode qui est Bon Dimanche DC. Là, cette semaine, on va avoir le doublage justement de ces deux épisodes-là. Dimanche, je vous invite à l'écouter. Si vous écoutez cette vidéo-là, vous allez le savoir. Je vais avoir Richard Fortin de CMFM qui va collaborer avec moi pour commenter sur le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier. Et également sur le Zack Snyder's Justice League que je suis présentement en train de regarder. On a pris une pause, la fin des heures, 4 heures, c'est pas grave. Dans le temps. On repose un peu nos fesses ailleurs que sur le sofa. Et puis, on va parler de ça sur Bon Dimanche DC. À date, ce que j'ai vu, j'ai vu les deux premières parties sur 6. C'est vraiment hot. Comparativement à hier, lorsque j'ai écouté la version de Josh Whedon qui était sorti justement en 2017. Il dormait à côté de Montréal. Le jour et la nuit. Oui. Et c'est vraiment, la qualité est bien mieux. Tu le vois, visiblement, c'est beau. Et c'est beaucoup plus impressionnant. Les combats sont beaucoup plus grandioses, épiques. C'est plus expliqué. Les scènes qui font juste comme te montrer un bout et t'es comme, pourquoi? Là, tu comprends. Exact. Fait que, à date, c'est mieux. Oui, oui. Non, non. J'ai très hâte même de voir jusqu'où ça va aller. Oui. Mais c'est ça. Fait que dimanche, il va y avoir Bon Matin Marvel pour Falcon and Winter Soldier. Et par la suite, tout dépendant du temps que ça prend pour faire cet épisode-là, on enchaîne après ça qu'un autre épisode pour Bon Dimanche DC pour Zack Snyder's Justice League. Pour aujourd'hui, ce que je voulais faire avec toi, vu qu'on achève cette maudite pandémie de merde qui nous bloque tout le divertissement dans les salles de cinéma, les spectacles, les événements sportifs, toutes ces choses-là, on va peut-être voir, on va peut-être finalement sortir du tunnel. Quand on dit qu'on voit la lumière au bout du tunnel, on la voit présentement, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir d'ici quelques semaines, quelques mois. J'ai entendu ça aussi dans un autre podcast, on voit la lumière au bout du tunnel en parlant de la COVID. Oui, il me voyait au bout. Oui. C'est sûr. Ça marche aussi. J'ai fait une liste un peu des films qui m'intéressaient de voir dans les prochains mois et même années. J'ai fait une liste détaillée, une liste de titres de films que je veux voir en 2021, 2022 et même 2023. Là, bien sûr, tout est sujet à changement de date, bien sûr. Il n'y a rien de sûr. Non, c'est ça. Mais c'est des projets qui sont soit terminés et qui attendent juste d'être mis au cinéma ou des films qui sont en production ou qui ont été, ce qu'on appelle en anglais en jargon, Green Lighting, qui sont en projet de développement autorisé par les studios ou les compagnies de production pour d'éventuelles productions de films qui vont sortir en 2023, donc je vais sortir la liste ici que j'ai mis sur mon petit bloc-notes. Tu me diras ce que tu en penses. Le premier, bien sûr, le 31 mars 2021, on a finalement Godzilla vs Kong. On l'attend, celle-là. Ouais. C'est le quatrième film dans le Monsterverse de Legendary Pictures, distribué par Warner Bros. Le premier était Godzilla qui était sorti en 2014, que j'attends dans quelques jours en 4K. Il y a aussi, après ça, il y a eu Kong, Sky Island. Je l'ai vu au cinéma et j'ai capoté. Et lui, il était un genre de prequel. Ouais. Je ne connaissais pas l'univers. Ouais. Puis ça m'avait... Tu sais, je ne suis pas intéressée nécessairement au monstre, puis tout ça. Puis, tu as eu les billets pour l'avoir pour l'air. J'y étais parce que tu ne pouvais pas y aller. Puis ça m'a rentré en univers, puis j'ai fait... Oh my God! C'est pas officiellement un univers de Kong et Godzilla. Elles ne sont pas officiellement la même propriété, si je crois bien... Je pense que King Kong est... C'est un droit acquis que tout le monde peut utiliser pour ce personnage-là. Ou ici, Universal, je n'ai pas le détail exact. Mais je sais que Godzilla est une propriété de Toho Pictures. Mais elle est licenciée par Legendary Pictures qui peut utiliser Godzilla pour faire leur propre film. Tant ce longtemps que l'approbation est faite de Toho Pictures. Toho, c'est eux qui ont créé le personnage depuis plusieurs décennies. Là, on en est rendu au quatrième film. Il y a eu, après ça... Le Roi des Monstres. Le Roi des Monstres, King of the Monsters. Ça, c'était bon. Certaines personnes n'ont pas aimé. Moi, j'ai bien aimé ça quand même. C'est sûr que... Le gros problème que ces films-là ont, c'est que tu vas voir ça pour... Les gros monstres. Quand il y a des scènes avec les humains, il faut que le scénario soit bon. Et dans Le Roi des Monstres, le scénario était comme... Pas spéciaux. Mais ils n'étaient pas spéciaux. Les combats, c'était épique. C'est incroyable, ça. Là, on a hâte de voir ça. Ça s'en vient. Tant pas long. Il y a Godzilla. Il y a Mechakodilla qui est là-dedans. On peut vous le dire. Parce qu'il y a plusieurs spoilers qui sont sortis un peu partout. Mechakodilla... Il est dans la barre d'annonce. On le voit avoir des petits clèmes, ça. Il est dans la barre d'annonce. Kong. Il va avoir d'autres personnages, d'autres créatures qui n'ont pas été encore mis en évidence. C'est ça, de l'avant. Ça fait qu'il va avoir bien des convois. Ça va être épique. Ça va être bien le fun. Et en plus, du côté humain même. Il y a les humains qui sont du côté de Kong et les humains qui sont du côté de Godzilla. Ouais. C'est un film à voir au cinéma là. Pour moi, c'est un film de grand écran. Ouais. On va revoir Millie Bobby Brown qui est juste dans Stranger Things. Qui revient là-dedans. Qui était un endroit des monstres. Il y a aussi... Là, j'ai oublié le nom. L'acteur qui jouait dans Deadpool 2 et qui faisait le jeune garçon qui était avec Deadpool. Ok, oui. Il est là-dedans aussi. Puis, il y a plusieurs autres acteurs aussi qui reviennent de Kong et de Godzilla, Roi des Monstres. Où ça va venir après? Je ne sais pas. Il y a des rumeurs qui circulent que ça va peut-être être lié avec Pacific Rim. L'univers de Pacific Rim. Ouais. C'est pour ça aussi que je me suis procuré ces quatre films-là. Je me suis procuré les cinq en été. Parce que j'attends Godzilla, le Roi des Monstres, Kong. Puis, j'ai pris Pacific Rim et Pacific Rim Uprising. Parce que j'ai l'impression que ça peut mener à ça. Il y aurait une logique à quelque part. Si Legendary Pictures a les droits de licence pour pouvoir utiliser toutes ces personnages-là dans un film. Ils peuvent. Why not? Moi, je n'ai pas vu Pacific Rim, donc je ne pourrais pas... Ouais. Il faut que tu tripes Goldarack, Transformers, Robotech pour pouvoir aimer ces films-là. Ou le côté des mondes géants. Ouais. Mais c'est ça. Fait que 31 mars, si rien ne change, Godzilla vs Kong devrait être disponible dans les salles de cinéma. Ceux qui sont ouverts. Et peut-être en streaming. Là, il y a des rumeurs qu'on croit qu'ils ne seront pas disponibles en streaming. Parce qu'ils sont au cinéma. Ouais. Fait que je ne sais pas ce qu'il va se passer. Mais en tout cas, on verra en tout cas. Mais pour la fin mars 2021, Godzilla vs Kong. Par après, autre produit de Warner Bros. On a Mortal Kombat. Le nouveau film, le nouveau remake qui s'en vient, qui va être beaucoup plus hardcore, violent. Les gens qui ont travaillé sur le film disent qu'ils veulent que ce soit l'ultime film de combat d'arts martiaux à effet débile. On parle qu'il va y avoir beaucoup de finishing, des moves de finition. Où est-ce que l'écran se font racher, l'écran vertébrale étiré. C'est pas pour les jeunes enfants. Non, 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 non. C'est un film pour ados, jeunes adultes et jeunes enfants, tiffieux au cœur tendre. Ou les enfants qui aiment les films d'art, tout ça, parce que ça se peut. Ouais. Ça va être un film qui va intéresser. Fait que Mortal Kombat qui sort le 16 avril 2021. C'est ça, j'ai très hâte de voir ça. Oui, j'ai aussi, je t'entends. GET OVER HERE! Bon. Avec Sub D. Rue, Scorpion, Kano, Lou Kane. Bon, j'ai un paquet de personnages là. J'ai très, très hâte. J'ai vu la première version de Mortal Kombat. C'est un, je rappelle, un Guilty Pleasure. Quand tu regardes ça aujourd'hui, tu te fais comme, ah, c'est que ça a mal vieilli. Mais c'est le fun dans le temps. C'est le fun quand ça sera suffisant. C'est le divertissement. Ouais. Donc, ça te dit sur le poster, be prepared. Soyez prêts. Autrement dit, achetez votre popcorn, votre liqueur. Ouais, mais là, en ce moment, le popcorn, on oublie ça pour les films. Le 7 mai. Le 7 mai, il y a Black Widow. Le retour de Marvel Studios au cinéma. Oh my god. Et ça, ça fait un an qu'on attend ça. Ouais. Un an. Est-ce que la date va changer peut-être là? Est-ce que j'ai... Est-ce que tu es comme ça? Ouais. Ben, ce que j'ai su hier, en regardant John Campia, il mentionnait qu'il y avait eu, pas un communiqué de presse, ben, lors d'une entrevue, John Chapek, le nouveau CEO de Disney, qui va prendre tranquillement l'attention de Bob Iger pour Disney. Elle a parlé comme quoi que la date, elle tient présentement, mais qu'on va voir où est-ce qu'aux États-Unis, surtout le marché de New York et Los Angeles, là, Disney est content parce que les salles de cinéma sont réouvertes. On veut voir la tendance, le nombre de personnes qui vont dans les salles de cinéma. On veut sortir le film le 7 mai, mais il se peut qu'il repousse peut-être de quelques semaines encore pour donner la chance au cinéma de... De reprendre un beat. Ouais, de reprendre un beat, l'habitude des consommateurs, d'avoir un peu moins peur, les vaccins... Ouais, c'est sûr. C'est ça. Fait que, pour l'instant, la date, tiens, Black Widow le 7 mai. A noter que, si vous faites vos calculs, j'ai fait les miens, un film par jour à partir du 14 avril vous amènera le 7 mai à voir un film par jour pendant 24 jours jusqu'à Black Widow, les 23 premiers films de Marvel. Si vous n'avez pas le boîtier de collection d'Infinity Saga, vous les avez peut-être en streaming sur Disney+. Disney+, ils sont tous là. Il y a aussi, bien sûr, sur Disney+, il n'y a pas le film de Incredible Hulk et il n'y a pas aussi les deux Spider-Man, mais il y a peut-être une façon de les trouver en pre-télé à quelqu'un que vous connaissez, en Blu-ray, en 4K, en DVD. En streaming. On ne devrait pas dire ça, mais... Peut-être sur Netflix, peut-être sur Prime Vidéo. Peut-être, ouais. Sinon, sur Internet, là, tout se trouve. Tout se trouve. À vous de chercher et de trouver. C'est ça. Pour Black Widow, le 7 mai 2021, je suis bien hâte d'avoir ça aussi. Moi aussi. J'ai peur d'un affaire, par exemple. J'ai peur que les attentes aient baissé parce que c'est comme si le film aurait été oublié. Ah, pas moi. Je l'ai pas oublié. Non? Ça fait un an, je l'attends. Je me suis occupée avec Wanda, mais j'ai pas oublié celle-là. Avec WandaVision qui était bien hâte. Hé, vite, vite, petite parenthèse. Vite, vite, en 15 secondes, comment t'as aimé WandaVision? J'ai aimé ça, mais j'ai été déçue. À cause de? Tu m'as fait beaucoup d'attentes. Tu m'as mené à des choses que j'étais comme, oui, je veux voir ça. Ah, c'est pas ça. Ah, OK, avec les théories. Ouais. Ouais, les théories. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que... Ah, peut-être Magneto. Ah, non. Ouais. Mais t'as mal à voir chacun. Ah, ben, c'est bon. Ouais, ouais. Mais, tu sais, c'est libre. J'étais pas, ah non, c'est pas bon. Non, c'est super bon. J'étais intéressée. Mais, les vendredis, tu le sais, je t'attendais même plus. Ouais. Je me levais plus tôt avant mon cours pour l'écouter. J'ai vraiment aimé ça. Mais, il y a des petites choses que j'aurais aimé voir. Bon. Une semaine après, on a Peter Rabbit 2, de Sony Pictures. Ouais, ça aussi. C'était bon, ça. En français, c'était quoi? Peter, la peine? Peter le... Peter Rabbit? Je sais pas. Je me rappelle pas comment on appelle ça en français. Anyway, Peter Rabbit 2, qui va se retrouver être encore un bon petit film familial, visuellement bien fait. Très drôle, j'imagine. Le premier, on avait... Ouais, on l'a vu plusieurs fois aussi, la même journée. Ça, c'est notre histoire, là. Mais, c'était cute comme film. Ouais. Tu sais, c'était un parfait mélange entre de l'animation et du vrai. Ouais. Parce que c'était un peu comme les schtroumpfs, là. T'avais des humains. C'est cute, c'est comique. Mais, c'est pas trop bonhomme non plus. Non. Fait que les parents qui sont comme, ah, moi les bonhommes... Ils vont aimer ça aussi. J'imagine que le côté visuel et l'aventure qui se passent dans ces films-là, doit être magique aux yeux des enfants. Ouais. Les petits-enfants. Ouais. Après ça, une semaine après, on a deux films qui m'intéressent. C'est ça, le 21 mai 2021. Encore là, les dates sont sujets aux changements. Mais, pour l'instant, elles tiennent. On a Free Guy avec Ryan Reynolds qui se retrouve à être un personnage de jeu vidéo. Oui. Qui se rend compte qu'il est un personnage de jeu vidéo. Ouais, ouais, ouais. Puis, qui essaie de s'en sortir. Ça a l'air très comique, très visuellement débile. Une bonne comédie, le fun. Ouais, à la Ryan Reynolds. Un genre de Deadpool, Saint-Deadpool. Où est-ce qu'il se rend compte qu'il est un personnage de jeu. De la fois, il est bon pour ce genre de personnage. Ouais. Comprenez-le. Exactement. Donc, Free Guy. Et la même journée, on a un remake qui s'appelle Spiral. C'est le remake. On repart la franchise de Décadence. Sors. Ah, non. Je vais vous laisser ça. Non. Moi, j'aime pas les films d'horreur. C'est correct. Je vais vous laisser ça. Moi, j'aime pas les films d'horreur. Je suis pas sûre que Isabelle, elle va vouloir aller voir ça. Ça va finir comme Halloween. Ah ouais, Marie, viens, viens. OK. Au cinéma, j'aurai pas du tout. Non, du tout. Le 21 mai, Free Guy et Spiral. La semaine d'après. Ça non plus. Le 28 mai, on a la suite de A Quiet Place. A Quiet Place Part 2. Qui a été, comme plusieurs autres films, remis avec la pandémie. Ouais, ça aussi j'en entends. C'est attendu, ce film-là. Vraiment. C'est... Tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit qu'il faut aller voir ce film-là. Non. Toi qui aimes les ASMR, là. Non, si j'aime pas ça. Moi, je comprends pas le concept. C'est ton genre de film. Non. Genre de film, il y a pas de bruit, là. Tu entends juste le monde marcher dans l'aide. Dans le bois. Ouais, je sais c'est quoi, mais c'est un film d'horreur. Fait que... OK, A Quiet Place qui s'en vient. J'ai très hâte de voir ça. Dans la bande-annonce, ils ont l'air à montrer un peu ce qui se passe avant, quand il y a l'invasion sur le terrestre. Et après. Ou avec le fait qu'elle vit sans son mari qui est décédé. OK. Tu m'en parles? Je sais pas c'est quoi. Le 25 juin, un film pour mon chum Bruno. Ah, ça va être bon. C'est pas vrai que j'ai pas vu. Fast and Furious 9. F9. Ouais, les autres là. Il est terrible. Il est terrible. Milking the cow qu'on dit là. On trait à la base. C'est certain qu'ils vont faire de l'argent. Ils vont en faire. Ouais. C'est ça. Donc, 25 joueurs. It's all about the family. Moi, je pense que j'en ai pas beaucoup. Mais tu sais, ils sont bons. Ouais, ouais. C'est comme tu punctes ton cerveau. Tu laisses la porte d'entrée. Tu écoutes ça. Tu as du fun. C'est plus ça. C'est un divertissement. Tu sais, le monde sont souvent comme, le cinéma, le cinéma. C'est pas un film que tu vas... Prends note que c'est le 10ème film. Oui, parce qu'il y a eu Hobbs & Shoes. Exactement. Je t'adore. C'est ma fille. C'est ma fille. Ok. 2 juillet. Ce que je comprends pas, c'est que ma fille adore les films de Musée Impossible. Mais Top Gun n'est pas intéressé. Le 2 juillet, Top Gun Maverick qui est à la suite de 20-25 ans après. avec Tom Cruise qui revient dans le rôle de son personnage Maverick. Je sais qu'il y a une petite scène avec Val Kilmer qui, malheureusement, avec le MADKU et un cancer de la gorge, quelque chose comme ça, est très physiquement atteint. Donc, il y a eu un petit rôle dans cette film-là. Qu'est-ce qui va se passer dans cette film-là? Je pense qu'il devient comme un genre d'asset de formation pour les jeunes recrues. Des acteurs connus, vous allez le voir dans les bandes annonces. Je pense qu'il y a deux choses. Un, l'aspect visuel du film a l'air incroyable. T'as vu la bande annonce de Top Gun Maverick? Un peu, il me semble que oui. Comme ce que tu vois, les jets promenant les montagnes. Il n'y a pas vraiment pris à conduire un jet pour ce film-là? Exactement. C'est l'autre chose que je voulais parler. C'est le fait qu'il y a des scènes que Tom Cruise pilote un jet. Est-ce qu'il était surpris? Non. Non, je ne suis pas surpris. Je trouve ça surprenant. Oui, mais est-ce que tu es surpris que ce soit Tom Cruise qui le passe? Non. Non, c'est sa marque de commerce. Non, pas long. Si vous me dites que Tom Cruise ne fait pas ses cascades, je n'y croirais pas. C'est pour ça qu'on va voir un manu de Jackie Chan contre Tom Cruise. Oh my god. Après Kong vs Godzilla, Tom Cruise vs Jackie Chan. On lance l'idée dans l'air. Ouais. Ok. Oh, 9 juillet. Un nouveau film de Marvel encore. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi qui est un personnage un peu, imagine Bruce Lee. Ok. Jackie Chan. C'est les personnages mythiques des films d'art martiaux asiatiques. Dans l'univers de Marvel. Où est-ce que ce personnage-là peut se multiplier ou à une vitesse tellement vite qu'il peut se battre contre 20 personnes à la même terre sans aucun problème. Genre Flash. Mais Jackie Chan, mais avec des pouvoirs à l'univers de Marvel. Ok. Non, c'est vrai. Et là-dedans, on a aussi la légende des 10 anneaux. Donc, le mandarin qui s'en vient. Le vrai. Et non celui Jack... Diamond Man? Ouais. Oh mon dieu. Ça, c'était pas le vrai mandarin. « You'll never see me coming ». Ok, ok. Ouais, ça va. Je sais pas c'était quoi, mais ça m'intéresse. Et celle-là, je l'ai mis pour toi. La purge. La purge, elle l'aimait. Hé, là, je vais me surprendre. Parce que j'ai dit que j'aimais pas les films d'horreur, mais... La blonde à papa. Isabelle. Trip sur les films d'horreur. Ouais. Ses enfants plus jeunes que moi. Trip sur les films d'horreur. Pis, oui. J'étais avec son gars. Pis je me suis dit... Ok, regarde. On va en écouter un. Mais on chante-moi pas des esprits. Trois et tasses. On va... Un, ça. Pis il a mis la purge. Je pense qu'on les a peut-être écoutés dans le même week-end. J'ai aimé ça. Peut-être que j'étais à la maison aussi. T'as pas regardé la série, par exemple? Non, j'ai pas vu la série. Ok. Mais t'sais, peut-être parce que t'es pas dans un cinéma... Fait que t'as pas l'ambiance là. On était à la maison, mais... J'ai aimé ça. Fait que lui, tu vas aller pas au cinéma. Il m'intéresse. 16 juillet 2021, on a Space Jam 2. A New Legacy. Où est-ce qu'on va retrouver les joueurs de la NBA. Associés avec des personnages de Looney Tunes. Bugs Bunny. Daffy Duck. T'as pas regardé ça. Ça fait un scandale en ce moment. Parce que... Ah oui. Pis ça. Pis la... T'sais, la fille là. La fille, la lapin. Ouais, ouais, ouais. Elle est pro-sexualisée. Ouais, ouais, ouais. Elle fait pas partie. Oh my god. Ah oui, oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est parce que tu m'avais envoyé... Non! Isabelle m'a envoyé... Isabelle m'a envoyé un meme avec Babes Bunny qui fait partie des Looney... Des Tiny Toon Adventures. Ok. Non, non. La fille lapin là, ça fait scandale. Pis qu'on est dans l'air de canceler tout ce qui est comme... Un petit peu trop pour les gens là, qui sont comme full susceptible. Et eux, présentement, ce qu'on appelle la cancel culture... Fuck you! Ils nous enlèvent tous les plaisirs qu'on avait quand on était jeunes. Et voilà. Je veux dire, je fais partie de la génération Z. Moi je leur dirais, trouvez-vous donc une autre planète et foutez le camp. Parce que là, c'est plate là. Rien les offensent les gens. Pis c'est poche parce que... Toi, tu veux pas ça, mais on met tout sur ma génération. T'sais, c'est la génération Z. On est des snowflakes. Des snowflakes. Des snowflakes. On est pas capable de rien prendre. On prend pas la critique. Les emmerdes. Pis je trouve ça poche quand on parle ça. Parce qu'on est pas tous de même. Autre film après ça, le 23 juillet. The Tomorrow War. La guerre de demain. Où est-ce que Chris Pratt, Star Lord. Chris Pratt va être dans un film où est-ce qu'il se fait transporter dans le temps. Dans le futur. Afin de servir son expérience en tant que soldat près du présent. Dans une guerre future contre une invasion extraterrestre. C'est assez spécial ça. Ouais, c'est assez intéressant. Tu serais pas ça? Non. Cinémaniacs. 30 juillet. C'est presque semaine après semaine. Jungle Cruise avec Emily Blunt et The Rock. Qui est un film adapté du manège à Disney. Mais ça aussi, c'était censé sortir l'année passée. Ouais, c'est tous des films qui sont reportés. J'avais vu l'abandonce au cinéma quand j'avais été voir Jumanji. Moi, j'ai l'impression qu'on va voir la magie de Rock là-dedans. On va voir aussi la magie de Disney. On va voir un peu... C'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec Pierre des Caribes. Pierre des Caribes qui est inspiré de manège. C'est ça, exactement. Donc, Jungle Cruise qui s'en vient le 30 juillet 2021. Super drôle ça. Après ça, 6 juillet, on a le quatrième film de Hotel Transylvania. J'ai même pas vu le dernier. Tu l'as paniqué, ok? J'ai pas vu le dernier. Tu seras pas content. Tu dis pas blablabla. Mais le premier pis le deuxième, je pense qu'on les avait vus au cinéma. Ensemble. Ouais, mais après ça, on a vieilli. Pis on... On a vieilli pis on avait reçu... C'est plus familial. On avait reçu les S'mores Hotel Transylvania. Ouais, ouais, ouais. Si vous allez sur la page Facebook, je suis sûr qu'on est capable de retrouver ça. On a reçu ça avant qu'ils nous sacquent un couteau dans le dos. Ben oui. Promo Avenue. Un autre compagnon à la merde. Et après ça aussi, on a... Je suis allé le voir parce que je voulais le voir, ce film-là. Oui, il avait roulé, je pense, à 130 km heure de Toronto à Montréal. Fait que ça, là! Je veux le voir au cinéma. La COVID, s'il vous plaît, rend une pause. Je vais aller aussi le voir, voir ce film-là. Dessus sur la Tquad qui s'en vient le 6 août. Après ça, le 13 août, on a la suite de Don't Breathe, qui est un film où est-ce que des gens pénètrent dans une maison, faire un vol et se retrouvent contre un... La vieux monsieur, il est avec. Non, pas moi. Tu sais quoi? Je l'ai même pas vu. Mais là, depuis que je le sais qu'ils vont faire le 2, j'attends de voir... Parce que quand j'étais plus jeune avec Patrice, en passant, salut Patch, on avait une tendance à... Exemple, mettons, lorsque Young Guns 2 sortait au cinéma, si je l'avais pas vu, moi et Patrice, on allait au clip vidéo, on se souhaitait le premier. Oui, mais ça, tu peux faire ça. Puis, on regardait le... Mais non, au pire en streaming. Moi, j'aimais pas aller au clip vidéo, mais on peut plus. Non, mais c'est parce que ce qu'on faisait, c'est que la journée même, on regardait le 1, à la maison, qu'on avait pas vu. Puis, ça, tu vas au 2 voir la suite. Mais là, tu as Isa pour ça. Elle aime ça et c'est une drôle. Donc, dans le brief, moi, ce que je fais, c'est que je vais attendre le jour où ce qui va sortir au cinéma. Je vais voir le premier. Et le 2, la journée même, j'ai comme 4 heures de nouveauté. Tu sais, c'est un peu comme Justice League, 4 heures de film. Nouveau. C'est un peu long, mais faut que tu ailles le temps. Comme quand tu as été pour Endgame, tu as été voir Captain Marvel, tu as été Super. Comme ça, tu avais été voir... Journée mémorable, en passant. Après ça, le 20 août 2021, j'espère que vous êtes toujours dans notre vidéo à suivre un peu les dates. Le 20 août, on a The Kingsman, qui est le prequel des deux premiers films de Kingsman. Moi, j'avais pas vu le premier, j'avais vu l'autre premier. Le nouveau qui est sorti. Le deuxième de Golden Circle. Avec Shining Tatum. Ouais. Ah oui, le 2, ouais. Ouais, c'est un peu un nouveau débridé, un peu. Moi, j'avais aimé ça. J'ai trouvé ça le fun comme film. Un beau petit divertissement. Puis, on a filmé dans ça. Puis, il parle d'un quatrième film aussi, qui serait un troisième arrêté dans la lignée ordinaire. Ouais. De Kingsman. Et il y a aussi, le 20 août, The Hitman's Wife's Bodyguard. The Hitman's Bodyguard, c'était avec Samuel Jackson, qui était un assassin, qui s'engageait à un garde du corps, qui était Ryan Reynolds. Ah! Et là, ils font la suite, qui s'appelle The Hitman's Wife's Bodyguard. Qui est la garde du corps. Non! Oui, c'est de l'action comédie. Et là, c'est Ryan Reynolds qui devient, non, il n'est plus le garde du corps de Samuel Jackson. Il y a le garde du corps de la femme de Samuel Jackson, qui est interprété par, mon dieu, j'ai plein de mémoire, l'actrice mexicaine qui joue dans plusieurs films et qui est tellement jolie. Ça ne nous aide pas. Salma Hayek. Salma Hayek. Non, non, non. Salma Hayek. Tu ne peux pas, ne pas connaître Salma Hayek. Peut-être que je joue dans les films que je connais, mais sans nom même. Cette femme-là va mourir belle. Ça se peut. Carrément. Alors, Salma Hayek qui joint les rangs de Samuel Jackson et de Ryan Reynolds dans la suite The Hitman's Bodyguard. La suite s'appelle The Hitman's Wife's Bodyguard. Ah, c'est pour ça. Le garde du corps de la femme de l'assassin. Ils se sont pas cassés à Titan. Si tu veux l'histoire, dans un titre et voilà. Ouais, exactement. Après ça, le 26 août, on a un remake de Candyman. Tu dis trois fois dans une pièce sombre devant un miroir Candyman. Oh, quand même. Candyman. Oh mon dieu. Moi, dans mon temps, dans mon temps. J'ai dit du temps. C'est comme si ça faisait longtemps. Dans mon temps! Quand j'avais 12 ans et que j'étais au Candyman, c'était Marie Noire. Là, on est dans les toilettes du Candyman, les filles. Marie Noire, Marie Noire, Marie Noire. Ouais, trois fois. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On l'avait peur, par contre. C'est pas sérieux. 27 août Candyman. 3 septembre 2020, on a Jackass 4. Tu sais, là, ceux qui se font des... Ils se brûlent les têtes avec des lasers. Ils s'amusent à se sacrer des coups de marteau dans les couilles. Ils vont s'enfermer dans une bécasse de toilette. Puis après ça, ils se lingchartent ça dans les airs. Puis le liquid beer vole sur eux autres avec la marde. Ils s'amusent à se sacrer des poches de farine dans la face. Puis après ça, courir dans un champ de poules pour se faire mordre les... Non? Non, ça me dirait, mais... C'est un peu comme si tu dirais, t'es-tu game? Ah, ok. Tu sais, elle bat dans un panier d'épicerie, puis descend une côte avec. Ah, ouais, bonne idée. Tu te rappelles pas de ça? Non, non. Avec Johnny Knoxville... Ben, le nom m'a dit quelque chose, mais non. Ah non, c'est fou, là. C'est parce qu'ils ont commencé... C'était dur. Eux ont commencé avec MTV. Ils faisaient des sketchs, des jokes. Ah oui, je sais pas. Après ça, ils ont fait leur propre film de Jackass the Movie. Puis ça a pogné, ça a pogné. J'en aimais ça. Ils font le quatrième. C'est-ce que c'est quelqu'un qu'ils vont arrêter de faire ça? Ou quand ils auront plus d'argent. Ou quand ils vont être tous morts. Attends, leurs enfants vont peut-être prendre leurs élèves. Oh, mon God. Ils sont-ils capables de les enfants? Ce sont des trucs qui est quig là-dessus, tu vois. 3 septembre également, la même journée que Jackass 4. Ça, ça veut dire qu'il y a une journée double de cinéma pour moi. Parce qu'il y a le remake de Resident Evil. Oh, mon God. Ça aussi, t'en parles plus longtemps. Il y a un remake au cinéma. Et en plus, il y a une nouvelle série. Ah oui. Il y a une nouvelle série sur Netflix qui s'en vient également, qui a été tournée à Toronto. Fait qu'il y a deux nouveaux gros projets de Resident Evil. Là, je sais que... Je me trompe les deux. Un des deux projets, que ce soit la série sur Netflix ou le film, le remake, va être basé exactement... C'est comme l'adaptation des jeux vidéo de Resident Evil 1 et 2. Il y a un jeu qui est sorti récemment de Resident Evil. Ouais, là, c'est le 7 qui est sorti. Sur PS5. Non, le 8 s'en vient. Ça, ça va être sur PS5. Fait que le dernier, c'est... En précommande, c'est ça. Ok. Resident Evil. Tu sais comment je viens de Resident Evil? Dans le salon, il y a plein de figurines et tout ça. Oui, c'est ça. On va aller le voir. 7 septembre 2021. J'ai rendu ma année de l'eau. J'ai commencé à la langue qui... Mon père a cherché. Non, non, c'est correct. 7 septembre 2021, on a Venom, Let There Be Carnage. Le deuxième Venom. J'ai pas vu le premier. We are Venom. Le monde a tellement critiqué, pis... Ça m'a... Je l'ai acheté en 4 cas, le film a coûté 12 piastres, pis tu sais quoi? Mais... J'enlève mon argent. Non, j'ai aimé ça. Ok. Je l'ai aimé ça. C'est parce que moi, tu l'as vu comment ça fonctionne, pis souvent pour les séries, c'est ça. Si les gens en parlent trop, même en bien, je l'écouterais pas. Si c'est critiqué trop, je l'écouterais pas. Je me dis, pourquoi j'irais perdre mon temps quand il y a tellement de bons films et de bonnes séries à écouter? Ouais, c'est parce que t'as pas juste à dire que ça va être lié avec les films de Spider-Man de Marvel. C'est cool. Ouais. Faudrait que je prenne le temps. Et Morbius. Morbius, il a envie de... Et ça vient aussi d'autres personnages que... J'adjure. Ok. Bon, donc 17 septembre, Venom 2, le Dermy Carnage. Ok, je descends la liste, il y en a en tabaret tout ça. On va essayer de faire ça un peu de doute, là. Bon, le 17 septembre 2021, Venom, le Dermy Carnage. Et il y a d'autres films aussi qui s'en viennent après. 1er octobre 2021, Dune de Denis Villeneuve, le remake de la... Oh mon dieu, non. Le genre de Star Wars ou Space Opera dans... Avec l'épice qui te permet de plier l'espace et le temps. C'est comme tout ce que j'aime pas dans un film. Pis je sais que toi tu vas capoter. Pis ça, c'est ce qui nous sépare les deux, là. Du cinéma, autant on aime bien les affaires en commun, mais la science-fiction... Oh my god. J'ai vu la base pis j'ai fait... C'est pas pour moi. Hey, Jason Mamoï là-dedans. Je suis pas... Je suis pas le plus révisé. Euh... Drax. Qu'est-ce qu'on dit? Jason Mamoï dans Game of Thrones pis moi pis Isabelle, on a de la misère à l'écouter. Drax. Dave Batesley est là-dedans. Josh Brolin est là-dedans. Ouais, mais ça vient pas. Oscar Isaac est là-dedans. Je suis pas le public sim pour ça. Oh my god. C'est comme une brochette d'acteur. Ouais. Là, j'ai une bonne mémoire, je m'accuse, parce que cette femme-là est tellement sublime à l'écran. Celle qui fait la fille qui tombe en amour avec Tom Cruise dans les films le plus impossible, là. À partir du cinquième. T'sais, là, comme sa flûte qu'elle transforme en fusée dans une scène d'opéra, là. J'suis pas loin avec les noms de... Bon, elle est là-dedans aussi. En ce cas, ça va être épique d'une de... Mais ça, c'est un film à voir au cinéma. Exact. Mais ça, j'ai l'impression que c'est comme... Ah, c'est quoi les autres films qu'il a fait, là? Les deux gros films de science-fiction? Ben, Blade Runner 2049. Oui, ça. J'ai l'impression que c'est... Ben, pas dans le même style, mais dans le style que c'est soit que tu vas adorer, soit que tu vas être. Il y a aussi The Arrival, avec les gens de pieuvres... Mais ça, dans le gros, le monde m'a vraiment aimé. Ça a gagné un Oscar. Ouais. Mais, Blade Runner, j'ai l'impression que les gens, c'est soit que tu adores la science-fiction, ça fait que tu vas clipper d'un film, soit que tu vas être comme... T'as la femme... Blade Runner, c'est de l'immersion. Ouais, mais c'est pas pour tout le monde. Non. C'est pas des films que... Même... Autres films, pour le 1er octobre aussi, en version animée, on a la suite, The Addams Family, en bonhomme, un peu comme à les hôtels Transylvanian. C'est cute comme film. Ah, c'est fun. Bon. Aussi, 8 octobre, No Time To Die, le nouveau James Bond, je pense que c'est le 25e film de la franchise. Combien? 25. C'est beaucoup. No Time To Die, qui ramène, pour une cinquième fois, Daniel Craig, dans le rôle de James Bond. qu'il faudrait que ça soit une femme qui soit James Bond? Je pense qu'elle va être nous. Ah, ça, c'est... C'est le... Tu en as entendu un peu parler? Ça, c'est le woke society, c'est la culture de... C'est là aussi le... Comment est-ce qu'elle appelle ça pour les femmes, là? On s'attend, là, on en parle. Moi, je me considère quand même très féministe. Des fois, je suis tout le temps du poids salaire, puis je suis comme... On ne peut pas assez parler. Mais ça, là... Écoutez, on n'a pas besoin de voir tous les hommes être transformés en femmes des personnages de films. Non, non, parce que... C'est pas nécessaire. Il y a déjà des personnages féminins de ce genre-là, comme... T'as vu le film Salt avec Angelina Jolie? Non, ça a nous donné... C'est un James Bond féminin. Ils n'ont pas mis James Bond comme fille. Ils ont mis un nouveau personnage. C'est pas nécessaire, là. C'est ça. Il y en a des personnages comme ça. Il faut arrêter de vouloir tout remplacer. Après le 8 octobre, j'ai une rencontre d'amour avec ma belle Isabelle. Le 15 octobre, on a Halloween Kills. Je vais en finir. J'ai vite donné avec vous, c'est moi, c'est sûr, je viens. Même si j'aime pas ça. On a même si Nicole-Anne? Non, c'est moi qui dors avec après. Halloween Kills qui est la deuxième partie de 3, officiellement. Halloween Kills qui va ramener Michael Myers contre... Il est pas dans le feu, lui? Non, 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 non. Il y a même des photos sorties du 2 pour la promotion qu'on le voit sorties de la maison qui est en boucan. Moi, j'adore ça. Le gars, là... Il s'en smoke meat, là. T'sais, moi, je suis anxieuse dans la vie. Ce gars-là, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu stressé. Il marche lentement. La personne, elle va courir sa vie. Crois-moi qu'elle va te poigner pareil. C'est ça. Halloween Kills, à 15 octobre, notez qu'il n'y a aucun autre film qui sort cette journée-là parce que le premier a généré comme 150 millions au box-office. Ils le savent. Ouais, ils savent qu'il va faire l'argent. Même le troisième qui sort en 2022. Ça va chercher ta génération qui connaît ces films-là, mais ça va chercher la mienne aussi parce que les jeunes de mon âge, ça a l'air qu'on adore les films d'horreur. On a Snake Eyes G.I. Joe Origins. Oh boy. Snake Eyes, c'est le personnage qui parle pas, qui a un masque tout en noir. Là, on fait un film un peu qui est juste basé sur son personnage qui va se battre contre Storm Shadow qui est le ninja blanc. Et ça va mener ce qu'on veut faire avec l'univers de G.I. Joe. C'est un peu ce qu'ils font avec Marvel au cinéma. Ok. Et G.I. Joe a le potentiel. Si les films sont bien faits, G.I. Joe a le potentiel de faire ce que Transformers peut pas faire. Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que G.I. Joe a autant de personnages intéressants que Transformers. Transformers, c'est des robots géants qui coûtent très cher à faire. Il faut que tu fasses ça pour le cinéma. Tandis que G.I. Joe, c'est des soldats. Mais là, est-ce que toi, ça va être Transformers ou G.I. Joe maintenant? Non, 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 non. Ne mélange pas ma passion avec le potentiel. Ah, ok. Le potentiel de G.I. Joe, c'est que t'as beaucoup, t'as des centaines de personnages, c'est pas des milliers, mais je sais qu'il y a au moins 30, 40 personnages aussi intéressants que les X-Men ou les Avengers. Donc là, si les films sont bons et bien faits, il y a moyen d'en faire. Donc là, ils font un reboot avec Snake Eyes, qui est le personnage mythique de G.I. Joe. et ils ont annoncé ou il y a une rumeur comme quoi que Netflix va avoir... Netflix ou... Prime. Ou Paremment de Plus. Je pense que Paremment de Plus vont avoir la série de Lady J. Lady J, c'est un autre personnage de G.I. Joe. Donc là, ce qu'ils vont commencer à faire, c'est des films de différents personnages et des séries sur Paremment de Plus de G.I. Joe. Et ça va amener à des films à la Avengers dans G.I. Joe. C'est ça qu'ils veulent faire. Donc Snake Eyes, G.I. Joe, le 20 octobre, ça commence. Par après, le 5 novembre, on a Eternals qui est un autre film de troisième en 2021 de Marvel Studios. On ne va pas se plaire, on n'en a pas eu en 2020. On en veut plus! Toujours plus! Il y a Salma Hayek, Angelina Jolie et plusieurs autres bons acteurs. Eternals, c'est des personnages mythiques qui existent sur Terre depuis 10 000 ans. Et aujourd'hui, ils sont au courant que les Avengers existent, mais les Avengers ne savent pas qu'eux existent. Ils se cachent enrêt de ça. C'est spécial. Et ces personnages-là vont être un peu à la base de l'ADN même de ce qui amènerait les mutants sur Terre dans l'univers de Marvel. On va voir ça. Eternals qui sortent d'Hollywood disent que Marvel ont l'impression que c'est le meilleur film à date qu'ils ont fait. Oh mon dieu! Après une game? Ou avant? Au-dessus de tout. Oh wow! Ok, on a des attentes. Eternals, après ça, la semaine après, le 11 novembre, on a Ghostbusters Afterlife. Hey, c'est tout bien à venir là! We're gonna call! Ghostbusters! Ok! Finalement, qu'il offre seulement le Ghostbusters 3. Pis pas avec des femmes, hein? Ben c'est pas une question que les femmes, c'est juste que le film de Ghostbusters de 2014, 2013, 12 things, était juste comme... J'ai pas vu! à cause qu'il y a trop une mauvaise... Ah c'est mauvais, 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 excusez-moi, c'est vraiment beau, je tape sur la table pis je devrais pas. Mais non, c'est ça, on out. C'est sûr qu'on écoute celui-là à 20h, pis après on va le voir. Le quoi ça? Ghostbusters. Oh, écoutez, les deux premiers, pis on va le voir, ouais. Après ça, un film pas pire, le 19 novembre, Mission Impossible 7. Pas pire! Soyez prêts! On écoute le 1 au 6, Nico, si tu vois ça, c'est un marathon de Mission Impossible. C'est sûr! Ma fille, elle tripe sur Mission Impossible. Elle regarde pas les Fast and Furious, elle regarde pas les Top Gun, les films de ce genre-là, Jason Bourne, qui sont tous les mêmes genres! Mission Impossible! C'est impossible, être dedans ben raide. Moi je te l'ai dit, s'ils sortent dans le coffret avec toutes les films, je le veux, peu importe le prix, je le veux. Mais c'est parce que t'es déjà toutes? En fait, c'est à toi! En fait, je t'ai dit qu'on va partir avec! Tu m'as dit non, c'est à moi! À part le dernier, je vais me commander les films à 4K pis tu devrais me jouer! Ok, par après, le 17 décembre, à noter aussi qu'il y a d'autres films qui sortent là-dedans, moi j'ai mis vraiment en gros les titres qui m'intéressaient. After! Qui sort cette année! Les titres qui m'intéressent! Le 17 décembre, pour le temps des fêtes, on a le Spider-Man No Way Home qui est officieusement le quatrième film de Marvel Studios, mais officiellement, c'est un film de Sony Pictures. C'est lié avec les films de Marvel. On peut s'y perdre là-dedans! Mais ce sera le troisième film et oui, c'est le film qui va suivre directement supposément WandaVision! À cause qu'elle a créé quelques affaires, des brèches d'univers parallèles et ça va être peut-être le film qui va nous amener Tobey Maguire, les deux autres Spider-Man Andrew Garfield et Tom Holland et Tom Holland et Tom Holland Noissette! Moi, je te le dis, l'année prochaine avec le Multiverse, on va être tout mélangé! On va être tout perdus! Tout mélangé! C'est sûr! Ça va être bien trop compliqué! On va s'appeler Maniac Cinema! Ah oui! Pourquoi pas! On va changer le nom de la fin! Scandale! La semaine d'après ou quelques jours après, le quatrième film The Matrix! T'es vieux ça! Quoi? T'es vieux? Quoi? C'est vieux! Le Matrix Cap Je sais pas si c'est mauvais! Le Matrix Cap qui a pas de sous-titres présentement parce que t'as eu le Matrix t'as eu le Matrix euh... Euh... Attends, attends! Mon dieu! Mais le dernier qui est sorti en quelle année? Oh! Ça fait un bout! T'sais! Moi, ce qui me fait peur quand ils ressortent des vieux films il y a eu le Men and the Black qui ont ressorti ça a foiré! Ouais! Moi c'est ça qui me fait peur des films de même! T'sais que les gens ont tellement aimé ça que là des fois t'emmènes un film et ça détruit ce qu'ils ont bâti! Tu comprends-tu que je veux dire? Ouais, c'est ça que je sais! Fait que c'est ça c'est la seule crainte que j'ai Mais j'ai très hâte de revoir où est-ce que ça va aller Ouais, moi aussi! Euh... La on va se retrouver... La seule chose que je peux vraiment comprendre c'est qu'on va se retrouver dans le huitième niveau parce que le septième niveau c'était les trois films et les six niveaux précédemment Le sixième est expliqué dans le roman pas le roman mais le livre The Art of the Matrix au début il y a comme un épilogue qui montre l'histoire comme quoi Morpheus pensait avoir trouvé l'élu et c'était pas lui ça c'était le sixième niveau OK! Parce que faut-tu voir ça faut-tu voir ça comme la matrice pour garder les humains comme des batteries elle fait rêver les humains dans un monde virtuel Ouais, ouais! Pis le but c'est de d'essayer de de créer cet univers-là le plus parfaitement possible afin que les humains ne se rendent pas compte qu'ils sont dans... dans le centre de la matrice 4 après ça au mois de janvier 21 janvier Là on est rendu en 2022 on prépare si vous êtes perdus Morbius avec Jared Leto Ben ça aussi c'était censé l'année passée Ben oui, ben oui C'est pas bête Oui, pis dans l'annonce on voyait même à la fin on voyait les personnages joués par Michael Keaton qui faisait Vulture dans Spider-Man c'est là qu'on a fait Oh my fucking god tout est lié ensemble WOUH! Moi je trouve ça fun d'emmener un univers de vampires j'ai toujours un peu les vampires dans... je te capote Ouais mais t'as Blade déjà Ouais mais... Blade c'est un chasseur devant P C'est un... The Daywalker Mais ça... Ok, Morbius Je m'en avais montré à base pis j'ai fait comme WOUH ça va être bon Ouais, on va certainement trouver une raison pour Jared Leto qui ôte son chandail pour le montrer avec ses habits de vidéo C'est sûr Après ça le 11 février Uncharted avec Sam Orlin c'est basé sur les jeux vidéo qu'Isabelle ajoute tout le temps sur le concert Il y a beaucoup de... il grimpe c'est un peu comme un Tomb Raider mais avec un gars Ouais, ouais, ça me suit pas pis il fait des recherches archéologiques pas des recherches... c'est pas Indiana Jones mais c'est un... dans le même genre Dans le style de... Indiana Jones, Tomb Raider c'est la place là il va être dans Uncharted et ils veulent faire plusieurs films dans Uncharted si ça marche donc aller le voir c'est moi ça pourrait être un des rares bons films adaptés d'un jeu vidéo un... ouais parce que souvent il... ouais mais Tomb Raider c'était bon ça par contre ben moi j'ai pas joué mais le film était bon même histoire que Tron Legacy par exemple oui mais ça... on peut s'en parler de Black Mender s'il te plaît? ah non laisse voir c'est ça 4 mars 2022 on a un nouveau film c'est à ma fête on ira voir Paranormal Activity à ta fête non il va y avoir un nouveau je sais pas si c'est une suite ou un remake mais on a un nouveau Activité Paranormale si vous savez pas c'est quoi c'est t'sais les... comme les caméras dans votre chambre la nuit pis là il y a un fantôme qui passe parce qu'il y a un fantôme ah ouais quand j'aille passer j'ai des frissons bon c'est ça Paranormal Activity et il y a aussi supposément avec Robert Pattinson The Batman qui s'en vient hé Robert Pattinson ben moi je le connais pas toi j'ai pas vu ses autres films fait supposément mon acteur mais il y a bien du monde qui dit ce qu'il est super bon il y a eu beaucoup de tourmentes aussi lors de la production du film ouais le gars il a l'air assez capricieux merci il sait ce qu'il veut dans la vie ouais 25 Mas non c'est faux un autre film de Marvel Studios Marvel on fait bien Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui devrait conclure un peu tout ce qui est le multivers qui a recommencé dans WandaVision qui se poursuivra dans Spiderman 3 et qui devrait se conclure dans Doctor Strange 2 le vrai ouais le 25 Mas 2022 par la suite on a au mois d'avril le 8 Avril 2022 on a Sonic the Hedgehog le bonhomme là que moi je jouais non mais en vrai oui 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 ben en bas c'est pas le bonhomme oui on est en vrai mais le bonhomme il existe le vrai oui c'est ça t'as ton univers à papa oui oui moi je pense que l'écran existe ok ok Sonic the Hedgehog 2 qui a été une surprise de réussite au box office mais pourquoi pas c'est des c'est bien fait genre c'est basé sur un jeu que je jouais quand j'avais 10 ans à l'école tu peux faire n'importe quoi quasiment avec ce personnage là fait qu'il peut en faire des films fait que les enfants ça les amuse de revenir le personnage Tales qu'on voit vite vite à la fin du premier qui a pas vu le premier ouais c'est quand même cool c'est pas pire c'est sûr que t'as un âge un moment donné où tu vas vouloir regarder d'autres choses ah ouais mais t'sais pour l'enfant c'est cute c'est bien fait c'est fait pour les enfants est-ce que c'est mieux fait que les premières bandes annonces que le bonhomme est venu à feu ah c'était dégueulasse oh my god c'était pique un film d'orange le bonhomme t'as apport on revient avec Marvel encore le 6 mai 2022 Thor Love and Thunder le quatrième film de Thor qui va amener le Thor Core qui va amener les Asgardians of the Galaxy qui va nous amener aussi ils vont nous ramener Natalie Portman dans le personnage la puissance de Thor encore une fois réalisé par Taker with you Crumb? oui sûrement hey mate hey it's time for the revolution j'adore les passages un peu de no on aime ça 27 mai John Wick chapter 4 27 mai 2022 qui devrait amener toute la mythologie des assassins John Wick où est-ce qu'on s'en va je le sais pas ça risque d'être assez spécial encore là pour le moment si vous voulez voir l'acteur principal vous pouvez le retrouver dans Bob l'éponge il fait une apparition il fait le sage oh oui dans un sage et également un nouveau film basé sur l'univers de Donjons et Dragons Strange the Thing moi c'est à ça que je relis excusez-moi j'ai jamais joué à ça ah oui ok je connais le jeu j'ai jamais joué à ça je connais pas l'univers Donjons et Dragons c'est à la base je pense que c'est dans les années 80 oui c'est sûr c'est plus votre l'unesse t'as connu les livres dont vous êtes le héros ça c'est un dérivé de Donjons et Dragons un peu un livre dont vous êtes le héros c'est un livre où est-ce que tu lisais un chapitre et à la fin tu as des choix tu vois la page 37 la page 43 bon ben les les jeux de Dungeons and Dragons c'est un univers où est-ce que plusieurs différentes histoires racontées où est-ce que lorsque tu joues à ça t'as le Dungeon Master le maître du jeu qui lui va s'assurer de garder un contrôle sur les joueurs ça joue avec des dés avec multiples faces différentes chacun a son personnage avec ses forces ses faiblesses le Dungeon Master s'assure qu'il y a une aventure une quête moi j'ai vu ça dans John Jeting j'y vois les gars ben c'est ça mais là ça va être comme nous qui va prendre les décisions non non là c'est comme si tu verrais un film dans un univers avec le barbare le magicien l'acrobat les sorciers les dragons les monstres les orques je sais pas si il y a des orques là-dedans mais vous comprenez ce que je veux dire l'affaire c'est que c'est rendu tellement gros Dungeons and Dragons il y a eu un deuxième il y a eu une deuxième édition qui a revampé toute la la façon de jouer les créatures les forces et faiblesses il y a eu il me semble une troisième génération par après il y a eu aussi même d'autres jeux adaptés ok c'est pas de l'air là c'est immense c'est immense c'est immense Dungeons and Dragons du côté role playing game il y a pas plus gros que ça ok c'est la bible de tous les jeux de rôle mais c'est ça j'en ai entendu parler mais je savais pas exactement c'était quoi parce que dans mon cercle d'amis il y a personne le problème qu'il y a que j'envisage avec ça parce qu'il y a jamais un film qui est sorti avec d'autres acteurs il y a quelques années c'était mal fait c'était comme un film direct ou DVD le problème c'est que l'univers est tellement vaste que tes attentes à toi sont compensés au cinéma parce que tu joues à un jeu comme ça c'est aléatoire chaque personne crée ses propres tu sais quand tu as un roman pis tu vas voir un film après t'as des attentes parce que tu t'imagines ce que t'as vu c'est bon ben là c'est que tu t'imagines ça sur de quoi qu'un univers qui a peut-être je sais pas au moins 3500 livres avec des extensions accordées à ça jouées par des millions de personnes différentes il y a aucune façon que le réalisateur scénariste producteur puisse réussir à rejoindre tout le monde avec une histoire ça va faire beaucoup de déçus c'est ça mais comme n'importe quel film basé sur un jeu vidéo ça fait beaucoup de déçus ouais mais c'est attends juste parce qu'en plus de ça tu parles de quelque chose qui ça fait comme 30-40 ans qu'il existe ouais ouais non c'est sûr euh c'est pas comme mettons adapter les romans du sérieux des anneaux où est-ce que t'as une histoire que tu veux juste transporter à l'écran logiquement qu'il devait être facile à faire mais c'est pas facile non mais t'as l'écran t'as même pas à imaginer imaginez de quoi qu'il se passe sur de multiples livres romans faut que tu choisisses non puisque tout est en plus aléatoirement différent dépendant des choix pis faut qu'il réussisse à faire de quoi d'accorder faut pas que ça fasse non mais ça ça marche pas pis ouais c'est ça ça peut faire peur bon le 27 mai très occupé 10 juin Jurassic World Dominion qui devrait être le sixième et le film final de la franchise Jurassic Park non pas le final on en veut plus plus de dinosaures c'est assez on aime ça ok t'en veux plus t'as-tu regardé la série que sur Netflix non c'est des bonhommes oui mais ça fait partie de je le sais mais c'est des bonhommes écoute moi j'ai de la misère avec les séries là tu le sais je préfère écouter un film de deux heures qu'une série 24 juin oh mon dieu 24 juin qu'est-ce qu'il y a New... je vois pas c'est passé New Transformers un nouveau film de Transformers il y a pas de titre officiel il y a pas de synapsis officiel il y a pas de design rien on sait pas encore si on va rebooter la franchise ou si on va continuer avec Bumblebee ou quoi que ce soit Bumblebee qui était bon très bon Bumblebee qui était d'un sens un prequel aux cinq films de Michael Bay mais qui en même temps était assez différent pour dire non 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 ça ressemble à un prequel mais ça l'est pas fait que là on sait pas partout où est-ce que ça s'en va mais... c'est Michael Bay qui le fait ? je sais pas j'ai aucune idée mais le 24 juin 2022 New Transformers Movie mais ça on sait qu'on va aller le voir on aura pas le choix il va nous traîner de force c'est oubliant le corps le 1er juillet 2022 un film qui était supposed sortir l'année passée qui sont rien qu'en 22 les enfants et les gens de mon âge on aime ça les minions le deuxième film des minions c'est The Rise of Gru on a ça le... on a ça le... en 2022 c'est loin hein c'est dans un... un coq là l'été 2022 ouais t'as vraiment fouillé loin là ouais ouais ah 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 la semaine d'après on a Black Panther 2 il est mort je sais l'acteur est décédé le personnage est pas décédé moi je m'entête à dire que le personnage aurait dû être juste recasté et tu trouves une façon dans le... le film d'honorer l'acteur hum hum sans le dire ah pas ça c'est Black Panther mais on a mort non 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 sérieusement il y a une façon de le faire mais ça sera pas ça parce que même Kevin Feige dans la présentation de... du quatrième... de quatrième phase de Marvel a mentionné comme quoi qu'ils ne vont pas recaster l'acteur pour le rôle de Black Panther donc comment faire un film de Black Panther 2 sans Black Panther je sais pas moi la seule affaire le personnage est super le fun il est intéressant c'est nouveau mais faites donc un film que tu connais pas dans la fin dès le début tu sais le... tu sais c'était comme ok c'est un roi ben le gars attend il perd le maire des rois là il y a quelqu'un qui est pas content qui veut donner roi il se batte il perd là qu'est-ce qu'il fait? je vais en donner roi il s'entraîne il gagne c'est ça mais tous les films ça sort... t'écoutes le film c'est comme ah ben c'est sûr qu'il va gagner la fin ils vont pas le faire perdre non c'est ça fait que faites-moi quelque chose que... à la fin du mois de juillet le 29 juillet on devrait avoir un nouveau Indiana Jones wow avec Harrison Ford tu ramènes? je pense qu'il a juste 84-85 ans c'est comme ça celui de son frateau c'est comme ça j'ai plus de côtes mes côtes ne font mal je me suis cassé arrête tu es de même méchante il y a du respect pour le monsieur on a du respect pour vous monsieur bon donc le 29 juillet heuuu Indiana Jones Indiana Jones non mais le film devrait être bon parce que c'est le même ben oui ok je vais te dire de quoi tu te rappelles du film qu'on a vu Ford vs Ferrari c'est bon ça tu te rappelles du film Logan oui c'est le même réalisateur c'est James Banggood qui va faire ce film là je ne suis pas inquiète je ne sais pas quand même c'est pas bon Ford vs Ferrari et Logan Logan Ford Ferrari deux très bons films oui oui d'ailleurs si vous n'avez pas vu Ford vs Ferrari encore même si vous n'aimez pas les chars je ne suis pas une fan de chars mais j'ai tripé 23 septembre 2022 on a le retour de Pouce in Boots le chaboté de Dreamworks qui revient dans The Last Wish le dernier vœu pour moi c'est comme un écheret un petit peu oh puis on peut-tu s'il te plait je veux un autre Shrek un autre Shrek d'après moi ils vont tester le marché avec les sorties 4K de Shrek qui sortent je les veux toutes je les veux ok préparez ça sur le maillot de nail les 4 Shrek en 4K are we there yet? nooo are we there yet? nooo 7 octobre 2022 spiderman into the spiderverse 2 encore du multiverse? c'était pas vu? non parce que ça c'est la version animes tu sais le film animes de spiderman avec mal morales pas vu ah non c'est currant ce film là tu vas dire c'est bien net non non c'était super beau ça a gagné un score pour le meilleur film animes tu veux tu comment dire les Oscars? t'as tu vu la liste de films cette année les Oscars? nan 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 attend attends tu as vu s'ils mettent des films comme des films de Pixar des idées tout ça là oui oui il faut que je la regarde écoute il y a un manque de temps et il y a vraiment beaucoup de films qui sortent j'allais ici on va regarder ça tôt euh 14 octobre 2022 voyez vous ce que j'ai oublié? le 3ème et final de la trilogie de halloween halloween and ends qui devrait raconter la mort de michael myers mais ils vont pas le faire mourir il va avoir un enfant Et si le film fait 200 000 au box office, il va avoir Halloween Return, c'est sûr. Halloween Return. Le gars, il est pas cravable. J'avais bien aimé, par exemple, dans le Halloween, c'est quoi? C'est 2017? J'ai pas vu les autres, moi. J'ai vu le dernier pis tu m'as montré un qu'il avait été. Tu vois les jeunes marcher sur le trottoir pis il y a un de la gang qui dit, c'était pas sa soeur. Pis il dit, non, non, c'est toutes les histoires qu'il raconte, c'est les parents qui racontaient ça aux enfants pour faire peur. C'est une façon très originale de vous dire au public qui regarde le film, tous les autres films que t'as vus là, c'est pas ça, c'est l'histoire de parac. Mais c'est le fun. C'est pas juste comme on l'annule pis on en parle plus. Ils ont amené ça d'une façon bien plus intéressante. 4 novembre 2022. La date est là, mais je pense pas que ça va arriver. Mission Impossible 8. Je t'attends. Parce que là, ce que j'ai pu comprendre, c'est que la production a été mise sur pause à cause de la pandémie. La difficulté de rencontrer les problèmes de production du film ont fait que Flammy ont fait le 7, mais ils vont attendre pour le 8. Quand vont-ils dans l'espace? Mais, présentement, Mission Impossible 8 est daté pour le 4 novembre 2022. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme cascade? Il a tout faite! Ah, il va reculer dans le temps. T'sais, c'est vraiment ça, la prochaine fois, il va conduire un... comment conduis-t-on? Une navette spatiale où tu sais, il s'en va dans l'espace, Tom Cruise. Il va te dire, à la maison, laisse-moi apprendre à conduire une navette spatiale. T'sais, il est rendu là, là. La même journée, The Flash. Il y a un film? Oui, The Flash. Là, vous me faites peur. Et là, il y a déjà de confirmé dans ce film-là, Mattel Keaton qui revient pour le rôle de Batman. Ok. Et Ben Affleck. Les deux? Oui, on parle de multiverse parce que Flash, dans le temps, il va créer ce qu'il appelle le Flash Point. Et c'est à partir de là qu'il devrait... DC devrait refaire son univers cinématographique. Écoutez, quand j'ai vu... On retenu dans le taquet. Il est sous Side Squad. On a fait... C'est bon! Il aurait pu faire mieux. Écoute, la scène, à la fin, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Ça, il y a eu... Avant ou après, Batman vs Superman, c'est comme... Ça, il y a eu Justice League. Il dormait au cinéma à côté de moi. Alors, il rit aussi. Oui. Quand il rit dans un film, pis que le film est pas drôle, c'est parce que c'est pas une bonne affaire. Si il rit, là, c'est parce que le film est pas bon. Après ça, là, Wonder Woman, ça, c'était quand même bon. Ouais. Bon, les scènes à la fin, c'était encore trop d'explosion, mais t'sais, c'est pas grave. Ouais, du feu, du CGI et tout, là. Là, après ça, t'as Shazam. Shazam, c'était bon. Ouais. C'est bon. Le scénario est bon. Il y a pas trop... Harley Quinn, tu l'as-tu? Non. Ben DHP. Il y a du monde qui ont permis ça. Moi, j'ai bien aimé. Plot de Wonder Woman, 84. Qui s'arrête? Deux heures et demie, de perte de temps totale. Il se passe à rien, c'est long. Si vous avez pas vu notre critique, allez l'en voir, parce que sinon, on passe... C'est un interlude en dormant. Fait que, s'il vous plaît, Flash, là, tu peux-tu savoir quelque chose de film? Pas durer deux heures et demie, pas de longueur, pis de l'action. Une histoire concrète, qui marche, qui fonctionne, qui est utile. 11 novembre 2022, Captain Marvel 2, qui devrait amener, dans ce film-là, Monica Rainbow, qu'on a vu dans WandaVision. Ça me surprend, parce que, il paraîtrait que l'actrice de Captain Marvel, c'est une vraie bonne capricieuse, pis qu'il l'aime pas. Ben oui, c'est pas grave. C'est un bon film, maintenant, tôt. Ben oui, on va aller voir les films. En tout cas, Monica Rainbow, qui est dans WandaVision, va être à ce film-là. Ouais, c'est ça. On est rendus loin. 16 décembre 2022, on a deux grosses suites. Si encore la COVID, on a un méchant problème, on va pouvoir se baser sur le film qui est sorti avec Kidi Apa. T'sais. Que quoi? Il y a un film avec Kidi Apa, celui qui joue Archie dans Riverdale. Ouais. Sur la COVID, qui est sorti récemment. Il est sur Prime. Moi, j'entends juste qu'il soit le plus payant pour l'écouter. Ça se passe, c'est la COVID en 2023. Fait que si en 2022, décembre, il y a encore la COVID, on va pouvoir se baser sur ce film-là. C'est pas normal. Ok. On achève là. On va vous laisser travailler dans pas là. 16 décembre 2022, on a deux grosses suites. On a Avatar 2 finalement de James Cameron. On veut du grandiose. Aquaman, le retour de Jason Momoa dans Aquaman. J'écoute. Ouais, le premier était quand même très bon, très épique, très divertissant. Ça, c'est comme lui et Shazam, c'est les deux bons films. Ouais. Fait que le 16 décembre, surtout Boubidou, deux gros films à voir au cinéma. Après ça, on est en 2023, quelques titres. On a la suite de Shazam. Ah, on en a parlé. Le 2 juin 2023, Shazam Fury of the Gods. C'était bon Shazam. La colère des dieux. Où est-ce qu'on va sortiment amener là-dedans... Ah, j'ai pas la date de sortie, j'ai oublié les celles-là. Black Adam avec The Rock. Là, il va sortoir Black Adam contre Shazam là-dedans. 23 juin 2023, on a Furiosa. Furiosa, c'est le personnage vu par Charlize Theron qui est dans Mad Max Fury Road. J'ai pas vu Mad Max. Ah, c'est cool, c'est du monde qui vont des panneurs pis qu'ils reviennent. Quand c'était sorti, tu m'as dit écoute pas ça, j'étais trop jeune. Non, non, il y a ça, c'est quand même assez adulte comme ça. Je l'ai pas écouté. C'est comme tu m'as parlé sur Sage Party l'autre fois. Quand c'est sorti, tu m'as dit écoute-le pas, pis ça a juste à donner que j'ai vieilli, mais il y a d'autres films qui sont sortis, je l'ai pas écouté. Il y a beaucoup de contenu avec les streaming à cette heure. Deux derniers films qui ne sont pas seulement gigantesques, mais qui portent mon attention. Le 21 juillet 2023, on va voir un film animé. Je pense que ça va être du live action, un peu comme Space Jam. L'animation, pis du réel. Un film avec Wally Coyote. Wally Coyote, c'est le... Tu me dis Wally, je pense à Wally. Non, c'est Wally Coyote. C'est le coyote qui reprend le Roadrunner. Beep beep. Roadrunner. Beep beep. Tu sais quoi? Dans Bugs Bunny, pis La Fidèle. Hey Bugs Bunny, c'était pas euh... C'est le Roadrunner qui veut faire tomber des rushs sur le Roadrunner, pis le Roadrunner il part, pis ça il tombe sur lui à la place. Ouais ouais, mais Bugs Bunny, j'écoutais pas ça. Je connais un peu ça, mais c'est plus ta génération que la mienne. Ouais, c'est vrai que t'es un peu inculte de tout ça. Ah oui, si tu veux. Moi j'écoutais ce parlement dans Bonhomme, pis Bob le Pont. Dernier titre que j'ai en liste, on achève après ça. Oh mon dieu. Le 22 décembre 2023, on a Star Wars Rogue Squadron, qui dépose une suite de Rogue One, mais c'est un film qui va le baser sur le côté militaire des pilotes X-Wing contre les TIE Fighters dans l'univers de Star Wars. J'espère que ça va être bon. C'est le côté j'assume que je t'utilise. Je te laisse aller voir t'es mon cobaye. Va voir le film. Après je vais rire si je vais le voir. Ok, correct. Parce que les derniers filles, je n'en ai vu aucun. Y'a-tu des films de dingue, d'après toi, que j'ai oublié, à part ton After 4? After, y'a un 3004 pis ça vient. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'on lit le livre pour comprendre le fun que j'ai eu? Parce que s'il y a des femmes qui te regardent, peut-être ça pourrait être intéressant. Sûrement. Si vous aimez la lecture, c'est très bon. Les films sont pas bons. J'ai aucune idée c'est quoi? C'est-tu genre de 50 Shades of Grey pour jeunes? Pour jeunes adultes. Bah c'est ça. C'est sûr que ça t'intéressera pas. Mais c'est vraiment ça. C'est pas pour les enfants comme film. Écoute, la fois dans mon cours là, parce que je suis tout ça en mode, Il me reste 3 minutes là. La prof, elle nous demandait de parler d'une annonce qui nous avait marqué. Puis moi, au lieu de parler d'une annonce parce que j'ai écouté platé, j'ai dit la bande-annonce d'un film, ça compte-tu? Puis elle a dit oui. J'ai envoyé. Puis là, moi je suis à la maison, je la vois écouter la bande-annonce parce que c'est des synthétiques dans le pantalon. C'est vraiment, la prof était quand... Mais je me dis ça va être un bon film. Mais je pense que c'est tout. Moi c'est les films que j'attends, c'est After. Y'a rien d'autre là-dedans? J'ai pas mis la liste au complet? Ben c'est sûr que niveau Netflix, c'est The Kissing Book. Ben là, c'est des films de films d'adolescents. La vidéo qu'on faisait là, c'était pour ce qu'ils s'en avaient au cinéma. Mais t'sais, sinon Netflix, je sais qu'il y a The Kissing Book 3 qui s'en vient. Ça a bien marché, c'est basé sur des romans. Ok, ouais. Quoi? Un petit peu, non? Non, non, non. Ça t'intéresserait pas. J'ai pas le temps. Je te le disais. Non, non, mais pour public, t'es plus jeune. Ouais, c'est ça. C'est comme moi, sur un film, j'ai regardé Alice in Borderland, j'en regarde présentement Sweet Home. Y'a Ariel, Ariel qui vient s'en venir. Et y'a Cruella qui s'en vient bien. Oui, je l'ai vu dans la liste, mais ça m'intéresse vraiment pas. Avec Emma Stone qui fait Cruella. C'est sûr que je veux voir ça. T'aimes les chiens. Tu veux voir Cruella? C'est sûr que je veux voir ça. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai vu un film de méchante Disney. On s'en fout des princesses, on a vu une méchante full badass. J'ai hâte. Ok, ouais. J'ai beaucoup d'intérêt à voir ce film-là. Hum. Parce que les films de Disney récemment, en vrai, je veux dire, les princesses, ça a vu leur bite. Il l'écoute en français, il a fait que je l'écoute en anglais. Il est même pas fini. Moi, je te dirais que de quoi j'aimerais que Blumhouse Pictures annonce bientôt, c'est soit une suite où l'expansion de l'univers des monstres de Universal à travers leur franchise. Oui, ça m'en a parlé. Tu sais, il y a eu l'Homme invisible d'Invisible Man, qui était quand même pas pire, qui avait un côté plus sci-fi avec le costume qui était arrêté. C'était pas une créature, c'était pas un liquide, c'était pas une expérience scientifique. C'était plus un costume qui, avec un système de caméra, qui recouvrait le costume qui pouvait créer un genre de camouflage invisible. OK. Il y avait le twist à la fin où est-ce que c'est elle qui part avec. Donc, tu dis, ah, c'est fond de suite, ça peut être d'Invisible Woman. Puis en même temps, tu veux un personnage qui a une femme forte, tu regardes ça. Elle réussit à se départir de son mari qui l'abuse, de la combattre même, dans ce cas, toutes ses peurs. Ça peut se faire intéressant. Oui, c'est ça. Ça fait que ça, c'en est un bon film à passer. Mais j'ai l'impression que, mes attentes, c'est que Blumhouse va faire des films à plus petit budget, mais très intéressant, basé sur les personnages comme The Invisible Man, de Frankenstein, l'homme loup, Wolfman, Dracula, la créature... Des marins. Oui, oui, oui. Mais c'est pas ça, la créature des marins, mais c'est du lagon. Ils sont tous dans la même place. Oui, mais c'est parce que la créature des marins, c'est dans DC. Oui, non, mais... Tu sais, c'est parce qu'ils font tout, ça vient de... Il est laid. Fait que ça, c'est peut-être une de mes attentes. Que t'aimerais. Puis je pense que ça va venir parce que dans la liste que j'ai faite mes recherches, j'ai vu à quelques reprises projet Blumhouse Pictures avec pas de titre. Ils ont des dates, mais ils ont pas mis de titre, on sait pas c'est quoi. Ils veulent garder un peu. Ouais, ben c'est parce que soit ça ou il y a pas de confirmation ou ça peut aussi en soit rendu. Mais les studios se réservent des dates et Blumhouse, je pense deux ou trois dates d'ici 2023 de réserver sans mentionner c'est quoi les films. Fait que j'espère qu'il y en a au moins un ou deux là-dedans, que c'est une expansion ou une suite de Invisible Man dans la franchise de... dans la mentalité de Blumhouse. J'aime bien ça. Un film a pas besoin d'être avec gros budget à 200-300 millions pour être bon. Un petit budget de 10-15 millions, c'est une bonne histoire, t'es capable de faire de quoi de très intéressant. On pourrait faire le même côté pour les séries, un prochain épisode, si ça t'intéresse. Ouais, ça pourrait être long, ça pourrait faire plusieurs parties. Ouais, on pourrait faire ça parce qu'il y en a des bonnes séries, des suites de séries qui s'en viennent, des nouvelles séries qui s'en viennent. J'ai vu parce que Netflix, on sortit une liste sur Facebook, je sais pas si tu l'as vu, ça a passé sur Facebook, puis on sortit une liste de toutes les nouvelles séries qui s'en viennent, les suites des séries qu'il faudrait que je retrouve. Saison 2, 3, 4, c'est ce que ça se parle. Ouais, mais des nouvelles séries aussi qui s'en viennent, pis j'étais comme... Moi, j'écoute pas beaucoup de séries parce que je trouve que c'est un investissement de temps. Quand tu rentres dans une série pis il y a 10 épisodes, d'une heure, c'est 10 heures. Un film, c'est deux heures, c'est fini. Bon, t'es content de ça là-dessus. MJ, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Le jour de ma fête, faire une vidéo avec ma fille, avec ma grande. On a eu bien de fun. La prochaine fois, j'en ferai une petite technico, parce que tu vas pouvoir parler d'autres choses. Puis moi, je vais retourner voir Zack Snyder's, ben pas revoir, mais continuer la projection de quatre heures de Zack Snyder's Justice League. Et puis... Moi, je vais prendre un cours que... Ouais. Faut aller faire ça. Il est heureux et demi. Quelle heure ton cours? Il aura 10. Oh, t'es en retard. Alors là-dessus, merci beaucoup. Nous nous rejoins sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Bye bye.